C'est aussi pour nous dans notre Soyons Solidaires, le bilan, le droit de suite. Il y a quelques jours, on vous a présenté au cours d'une semaine spéciale Soyons Solidaires plusieurs antennes d'Emmaüs et notamment les ateliers du bocage. On recherchait des vieux téléphones portables pour permettre à la fois de faire du recyclage et puis aider des personnes en réinsertion. Vous avez été très généreux puisque nous avons récolté combien ? Plusieurs dizaines d'appareils. Ils sont traités en ce moment même. Vous allez voir dans le sujet qui va suivre, des grands bacs avec plein de téléphones portables. Donc plusieurs dizaines. De quelle manière justement sont-ils traités en ce moment ? On va le voir dans cet atelier dans lequel s'est rendu Kader Ben Griba. Le 28 janvier dernier, nous vous demandions de donner vos vieux téléphones portables à l'association Emmaüs. Il y a eu un appel à l'occasion du 60e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre qui a permis de collecter plusieurs dizaines de téléphones. Ces téléphones sont traités dans cet atelier-là. Ici, on récupère non seulement les téléphones portables, mais aussi des ordinateurs ou des téléviseurs. Chaque atelier a sa spécialité. Bien, donc là, on arrive dans l'atelier réparation de la téléphonie qu'on est en train de développer de façon assez importante. Pour nous, c'est vraiment une des priorités, c'est de développer cette réparation, notamment sur les téléphones les plus haut de gamme, principalement les smartphones. Pour nous, ça crée des emplois, puisque sur ce site, nous avons créé près d'une centaine d'emplois rien que sur les métiers de la téléphonie. Delphine travaille ici depuis une semaine. Elle a vite appris et aime beaucoup son nouveau métier. Il y a pas mal de choses à faire. Ça varie beaucoup. Un jour, on change les écrans. Après, ça peut être un bouton. Certains téléphones, malheureusement, on ne peut pas les réparer. Ils sont HS, mais ça leur donne une deuxième vie aussi. Je trouve ça bien. Donner son vieux téléphone portable est aussi un geste écologique important. Prolonger la vie de ces appareils, ça permet d'économiser des matières premières, d'éviter le gaspillage, non seulement des matières premières, mais aussi de l'énergie. Chaque téléphone est identifié, soigneusement nettoyé et réparé avant d'être revendu à un prix très abordable. Vous avez un poste extrêmement important qui consiste à supprimer toutes les données personnelles qui sont contenues dans le téléphone. On doit garantir à tous nos donneurs d'ordre, à tous les clients, que leurs données personnelles ont bien été détruites. Des dizaines de millions de téléphones dorment dans nos tiroirs. D'un simple geste, ils pourraient avoir une deuxième vie dans l'intérêt de tous. Voilà, et vous pouvez évidemment continuer à donner vos téléphones si vous le souhaitez. Ça se passe sur la plateforme de la quotidienne France 5.fr, rubrique La Quotidienne. Et on a le décompte officiel, puisqu'à la fin de l'émission, on avait eu 87 téléphones. Vous aviez été très généreux. C'est vraiment plus dur. Plusieurs dizaines, mais ouais, plusieurs dizaines. Bravo à tous les spectateurs de La Quotidienne. Et encore une fois, continuez. Et on passe aux infos qu'on soit.